Genèse chapitre 6 Genèse chapitre 6 verset 1 Traduction à Béphilion Après que les armes, vous allez comprendre après que les bateaux, c'est-à-dire les hommes les bantous, les hommes noirs après que les hommes eut commencé à se multiplier sur la face de la terre et qu'elle eut engendré des filles, c'était uniquement des noirs Verset 2, Bible, parole de vie Les habitants, parce que d'autres qui n'ont pas de connaissances, ils vont lire les versons trafiquants on dit les fils de Dieu et que quand on dit fils de Dieu, ça veut dire c'était toujours des hommes qui marchaient avec Dieu, d'autant dire les filles des hommes parce qu'ils ne marchaient pas avec Dieu, mensonge La parole dit ici, dans la Bible, parole de vie Les habitants du ciel Depuis quand les hommes habitent dans le ciel Depuis quand les hommes, c'est les habitants du ciel Les habitants du ciel voient que ces filles sont belles et qu'ils choisissent les femmes parmi elles Bible en France courant Les habitants du ciel constatèrent que ces filles étaient bien jolies et ils ont choisi pour leurs épousées pour leurs épousées Genèse chapitre 6 au verset 4 il est dit Les néphilim étaient sur la terre en ce jour-là et aussi après cela quand les habitants du ciel continuaient d'avoir des rapports avec les filles des hommes c'est-à-dire les bantous c'est-à-dire les noirs et qu'elle a eu donné des fils des fils vous pourrez aussi voir cela dans la mythologie grecque quand on dit cela les néphilim dans d'autres versions traduites c'est le mot géant certains qui sont des bébés spirituels vous disent ouais mais néphilim ça ne veut pas dire métisse ça ne veut pas dire métisse ça ne veut pas dire des blancs des métisses comme tu le dis néphilim ça veut dire géant si vous ne connaissez pas l'histoire vous fermez vos bouches néphilim ça ne veut pas seulement dire géant parce que vous pouvez se lancer dans la mythologie grecque les néphilim il y avait aussi des géants qui sont comme des sont des cyclopes et néphilim aussi ça veut dire Hercule aussi Hémès Hercule c'est à dire Héraclès Achille c'était tous des néphilim mais c'était des humains Achille dans la mythologie grecque le talent d'Achille c'était un néphilim c'était un néphilim par sa maman c'était un néphilim il avait la taille des humains un néphilim ce n'est pas forcément un géant il y a des géants néphilim qui sont des monstres qui ont des cyclopes qui sont mal formés et ainsi de suite il y a aussi des néphilim humains néphilim ça veut dire quoi l'union entre les anges et les humains point barre donc les néphilim étaient sur la terre en ce temps là d'après ce jour là et aussi dans la suite que les habitants du ciel voilà j'ai lu livre d'Enoch livre des secrets d'Enoch chapitre 18 au verset 3 on fait l'anarchie et le métissage le métissage c'est les blancs les métisses les chinois etc c'est ça le métissage et des géants en sont nés et des hommes grandioses d'une taille hostile livre d'Enoch chapitre 7 au verset 1 à 2 et non livre des secrets d'Enoch maintenant on va dans livre d'Enoch chapitre 7 verset 1 à 2 quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ce jour il arriva que les filles les naguis les naguis élégantes et belles et lorsque les anges vous voyez lorsque les anges et non les hommes ceux qui pensent que sont des hommes lorsque les anges les enfants des cieux l'aient vu ils en devient amoureux et ils se disent les uns et les autres choisissons-nous des femmes de la race des hommes de la race des bantous de la race des noirs et ayons des enfants avec elles Matthieu chapitre 24 verset 38 nouvelle bible seconde en effet au jour qui précédait le déluge les hommes mangeaient et buvaient se mariaient et mariaient les enfants alors jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche c'est pour ça qu'il a dit dans Malachie 2 11 Judas a été infidèle et une abomination a été commise en Israël Judas a profané ce qui est sacré ce qui est consacré à Loba et que Loba aime et a épousé les filles des dieux étrangers c'est ce qui s'est passé pendant le déluge quand les hommes mariés mariaient les enfants ils se mariaient avec les enfants des hommes ils se mariaient avec les néphilim ils se mariaient déjà avec les gens qui donnent notre couleur c'est là où le désordre a commencé à arriver sur la terre point bas Osée chapitre 5 Osée chapitre 5 au verset 7 Bible parole de fille ils n'ont pas été fidèles envers le Seigneur et ils ont mis au monde des enfants illégitimes ils ont mis au monde des enfants illégitimes maintenant d'ici un mois leur pays sera détruit un enfant illégitime c'est quoi ? ce n'est pas dans d'autres versons on dit enfant de l'adultère enfant de la fornication c'est un mensonge l'enfant illégitime selon la Bible c'est quoi ? c'est les métis c'est les blonds et ainsi de suite pourquoi ? c'est les faux juifs bon Deutéronome 23 verset 2 Gen non son darbi l'enfant illégitime n'entrera pas dans la congrégation de l'éternel même sa 10ème génération il n'entrera pas dans la congrégation de l'éternel Bible des peuples les métis on change ça en illégitime on dit maintenant le métis non plus n'entrera pas dans la congrégation de l'obat même sa 10ème génération Bible pastoral de Marissus le métis n'entrera pas non plus dans l'ensemble du Seigneur jusqu'à la 10ème génération